Cuisson au four, à la poêle, au barbecue, comment cuire magret de canard pour qu'il reste tendre et juteux ? La cuisson du magret de canard, c'est tout un art. Ce morceau noble qui se trouve dans la poitrine du palmitpède mérite toute votre attention en cuisine car il cuit rapidement et doit garder toute sa tendresse pour être parfait. Suivez nos conseils pour déguster des magrets savoureux accompagnés de figues et tous les légumes racines d'automne. Le magret de canard se cuit traditionnellement à la poêle, mais l'on peut aussi le faire cuire au barbecue, à la planche à et au four. Certains pratiquent aussi la double cuisson, à la fois à la poêle et au four. Pour une cuisson simple au four, il faut compter environ 20 minutes à 190 degrés Celsius. En plaçant le magret côté pot dans le plat. Pour une cuisson de temps, commencez à la poêle chaude en le faisant saisir sur ses deux faces pendant 2 minutes. Puis terminez au four préchauffé à 220 degrés Celsius entre 6 et 10 minutes selon que vous préférez le canard cuit et rosé. À point ou bien cuit. On peut également cuire un magret de canard au barbecue mais on le fera revenir quelques minutes avant à la poêle pour qu'il perde sa graisse et n'enflamme pas les braises du barbecue. La poêle, c'est la méthode la plus connue et celle qui a fait ses preuves. Vous avez le choix entre une cuisson avec poêle chaude ou une cuisson avec poêle froide. Dans les deux cas, n'utilisez jamais de matière grasse. Celle du magret suffit amplement. Le quadrillage de la viande avant cuisson va permettre une cuisson homogène de votre magret et le rendre plus tendre au moment de le déguster. Par ailleurs, pour être sûr d'avoir une viande bien tendre, attention à ne pas la faire cuire trop longtemps. Le magret doit rester rosé au cœur, sauf si vous le voulez bien cuit. L'opération à ne pas oublier également est de laisser votre magret reposer après cuisson une dizaine de minutes. Entre deux assiettes pour ne pas qu'il refroidisse. Il n'en sera que plus moelleux. Enfin, sachez qu'un magret de canard provient forcément d'un animal qui a été élevé pour son foie gras. Dans le cas contraire, on parle pour le même morceau d'un filet de canard. Comme on s'en doute. Le magret est plus tendre que le filet, car plus gras. Maintenant vous savez tout pour réussir une cuisson parfaite du magret.